bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on va poursuivre les guides pour optimiser les équipages de vos vaisseaux amiraux on va s'intéresser précisément à deux vaisseaux énormissime l'atlas bien évidemment et le titan et les armes balistique mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos juste en dessous vous avez un petit lien des familles pour télécharger infinite galaxy sur android sur ios et si vous voulez nous rejoindre sur le discord vous avez même le lien à droite sur l'overlay c'est super simple et juste en dessous vous avez cliqué ici pour vous abonner à la chaîne les amis avant d'aller voir le guide et l'équipage que nous vous conseillons sponsorisé encore une fois par mon ami koala un taf de ouf koala avec son nombre de guides et il y en a encore beaucoup d'autres que nous allons voir ensemble au niveau des événements je voulais vous montrer un événement en cours alors il sera sûrement fini au moment de la vidéo mais regardez bien les événements je vous ai souvent parlé de l'événement merci qui lorsque vous achetez des bundles des packs vous permettait d'avoir des rewards en plus gratuitement pour un achat de corium et bien regardez je pense que ce combo est encore mieux que l'event merci c'est à voir l'event merci nous donne des cartes un des petits items qui vont nous permettre d'optimiser soit l'expérience des commandants donc de les monter au niveau soit nous donner des nouveaux commandants épique ou légendaire et bien lorsqu'il y a l'event aigle d'Asteria on a un double combo qui est un petit peu différent regardez là on a on récupère des noyaux dynamiques des pirates on récupère aussi des cartes de Rebecca Von Eason très utilisé dans les guides que je vous ai montré on en récupère 20 donc de quoi la montée d'un niveau si vous êtes entre le niveau 1 et 4 il me semble mais en plus regardez donc comme on va récupérer des noyaux dynamiques de pirates alors on va en récupérer 50 vente seulement mais c'est déjà pas mal on va pouvoir les investir dans butin de justice et se rapprocher pour avoir Yiling Ding je vous l'ai dit Yiling Ding elle est énorme aussi on l'a dans presque toutes les meilleurs compos pour les vaisseaux donc à obtenir vraiment Yiling Ding un très très bon commandant donc ce combo là si vous avez des bundles à acheter vraiment il peut être très efficace comme le bundle merci mais toujours attendez au maximum lorsque vous avez acheté des bundles d'avoir un event qui va cumuler vous donner des rewards supplémentaires bien évidemment avec le cumul d'achat de Corium et qui va vous permettre d'avoir d'autres rewards ses bonus ses cadeaux ça serait dommage de s'en passer allez on fonce vers le guide pour les armes balistiques le titan et l'atlas à présent donc une nouvelle fois même format les amis un fichier excel que vous retrouvez sur le discord de la chaîne bien évidemment dans la section infinie de galaxies si vous ne le trouvez pas dans la masse de guides qu'il y a et la masse d'information n'hésitez pas à le redemander on vous le remettra koala vous le remettra je vous le remettrai ou un des modérateurs pourra vous le remettre sans problème et regardez donc on a atlas et titan atlas c'est vraiment deux très bons vaisseaux un attaque d'armes balistiques plus 3% pour l'atlas plus 5 pour le titan on a comme pour tous les autres entre les vaisseaux épiques et vaisseaux légendaires un ratio qui tourne autour des fois de regarder plus 3 plus 5 ça fait pas fois 2 mais à côté attaque totale 5 24 9 50,4% là ça fait plus deux fois depuis portée de vaisseaux de guerre attaque de vaisseaux totale attaque armure des vaisseaux de guerre donc vraiment des bons bonus et évidemment ceux du titan sont nettement supérieurs attention une première remarque l'avant-dernière compétence de ces deux vaisseaux est dépendante des points de vie de votre flotte de votre vaisseau de guerre ce qu'on appelle flotte le bonus d'attaque est effectif uniquement si vos pv totaux de votre flotte sont en dessous de 50% pour la dernière elle est effective uniquement en pvp c'est vraiment des petites notes très importantes donc on regarde les membres d'équipage on retrouve à chaque fois vous le remarquez les mêmes commandants mais ce n'est pas forcément le même qui a le meilleur avantage en tant que capitaine donc pour les effets de compétences 1 et 2 molly meilleur point de vie de vaisseau de guerre pour un membre d'équipage et vitesse de construction de vaisseau de guerre donc franchement là même en tant que membre d'équipage on voit en tant que capitaine elle a point de vie de vaisseau de guerre et attaque laser là c'est utile mais en tant que membre d'équipage pv de vaisseau de guerre c'est utile vitesse de construction de vaisseau de guerre franchement ça sert à rien yilin ding donc elle en tant que capitaine point de vie de vaisseau de guerre attaque laser ouais c'est deux bonus sympa en revanche c'est pas énorme 71,3 et 70% yilin ding dont on vient de parler ding yilin dans l'autre sens comme ils le mettent armure de bouclier en tant que membre d'équipage bouclier de vaisseau de guerre armure et bouclier de vaisseau de guerre plus précisément point de vaisseau de guerre en compétence numéro 2 en effet de capitaine armure bouclier de vaisseau de guerre et pv de vaisseau de bon classique mais moins intéressant que molly meilleur pour le coup rubia von hyson on a vu aussi qu'on peut obtenir grâce au cumul des events en achetant des bundles bouclier de vaisseau de guerre et armure de vaisseau de guerre sympa bouclier vaisseau de guerre armure de vaisseau de guerre bon là c'est moins mais 142,8 et 98 très intéressant comme bonus bruno augustine attaque totale de vaisseau super intéressant 21,3 attaque balistique 65% ça brûle de ouf attaque des vaisseaux 47,5 et attaque balistique 70% on est capitaine de vaisseau donc là lui on attaque il brûle de ouf et on finit avec paul mathius point de vie de vaisseau de guerre en tant que membre d'équipage et armure de frégate bon c'est pas ouf même si on a un 193% et en tant que capitaine point de vie de vaisseau de guerre et armure de frégate 195 alors moi quand je vois tout ça celui que je placerai en tant ou celle que je passerai en tant que capitaine j'hésiterai entre j'ai réfléchi un entre rubia van hissen qui a des gros bonus et bruno augustine je privilégierai l'attaque à l'armure et le bouclier donc je mettrais bruno augustine et en seconde je mettrais rubia et en troisième en troisième je mettrais molly que dit le commentaire de notre ami koala qui est souvent en accord avec moi ou l'inverse puisque c'est lui qui fait le document donc c'est moi qui suis en accord avec lui si vous possédez bruno vous devez le mettre capitaine ce que je vous disais si vous n'avez pas bruno partez sur yeline rubia paul à paul moi je trouve moins intéressant l'important est d'avoir une attaque armure la plus haute possible dû aux deux dernières compétences c'est notre choix donc on a le même ordre sauf que bruno je l'avais pas mis moi j'avais mis j'avais pardon pas bruno sauf que paul je l'avais pas mis j'ai mis bruno en premier en second je vous disais deux mètres allez allez deux mètres yelding ding et en troisième rubia voilà mon choix et après en dernier ah oui en dernier c'est molly et paul donc c'est exactement le même ordre que moi on passe au commandant d'un niveau épique qu'on peut aussi mettre en tant que capitaine mais qui n'ont qu'une compétence donc on a justine gaven vo can je sais même pas comment ça se prononce ça en tant que membre d'équipage il a attaque armes balistiques il a pareil à chaque fois on a le même en tant que membre d'équipage et en tant que capitaine donc 2 3 38 9 jusqu'à 57% lorsqu'il est capitaine you the fake très bon capitaine de manière générale qui a armure de vaisseau 38 9 en tant que membre d'équipage 85% en tant que capitaine là lui déjà on met une option sur lui en tant que capitaine il va brûler Michael Flamingo 23% en points de vie et jusqu'à 34 Amelia Irving 23 en armure destroyer et attaque points de vie de destroyer pardon 34 en tant que capitaine Madeleine bon 19 5 en tant que PV de vaisseau de guerre 42 8 si elle est capitaine c'est pas ouf Captain Goodman qui a que capitaine que dans son nom donc attaque PV de croiseur de 23 à 34 si il est capitaine ou membre d'équipage Aldridge Chase Corey 38 9 en tant qu'attaque cinétique et 57% en tant qu'attaque cinétique en tant que capitaine lui ça sert à rien puisqu'on est sur de l'attaque balistique et pour finir Hélène Grignum attaque laser 38 9 attaque laser 57 en tant que capitaine vous le voyez on a un petit commentaire pour Aldridge et Chase Corey pour Aldridge non pour Aldridge et Hélène on a option pour croiseur 3 5 7 option pour des croiseurs 4 6 8 vous le voyez c'est pas les mêmes vaisseaux pour le coup si vous possédez aucun commandant légendaire ci dessus je vous conseille Yu Zhang Fei c'est ce que je vous disais ou capitaine de vaisseau c'est évident là il n'y a que Yu qui fait vraiment une grosse différence après en second en second je mettrai je mettrai je mettrai je mettrai je mettrai soit Justin soit Madeleine blablabla son gain le plus élevé tout le reste peut être compensé par des appareillages voilà donc moi je vous mettrai en 1 Yu Zhang Fei et en 2 si vous l'avez pas je vous dirais de mettre Madeleine ou Justin Gaven Vogan qui sont pour moi les deux autres qui font le taf aussi mais qui sont moins intéressants que Yu Zhang Fei bien évidemment on passe au commandant que nous ne pouvons pas mettre en tant que capitaine ne peut être promu en tant que capitaine tous ces commandants doivent être présents dans votre formation d'équipage uniquement si vous ne possédez pas tous les épiques légendaires ci dessus ou si vous avez une place à combler donc on commence avec Emma Aniston attaque de destroyer bon c'est pas dingue de ouf Shinwin Minami point de vie vaisseau de guerre c'est pas mal Minli pareil c'est bien Andrea Bruno attaque de frégate bon c'est pas ouf et Andy Perry attaque de croiseur des bonus qui sont pas dingues les commandants normaux les verts on a Julian mais pas Justine Julian Bell armure vaisseau de guerre rien que de ouf Brian Jenna attaque armes balistiques elle elle il la faut Brian Jenna attaque armes balistiques c'est de la balle Dina Carnet bouclier de vaisseau de guerre c'est standard Carl Norton attaque cinétique c'est standard Tony Johansson attaque laser donc ceux là vous voyez c'est des options pour les croiseurs 3, 5, 7 des levels 3, 5, 7 ou 4, 6, 8 ce classement ne vaut que dans le cas où vos commandants sont de même rang je vous le dis à chaque fois et se commenterait à chaque fois si vous avez un légendaire de rang 1 et dans le même temps un épique de rang 5 l'épique sera le meilleur choix à faire notamment et surtout pour les capitaines de vaisseau amiraux donc si vous avez Yuuzhan Fei niveau 5 et Bruno Augustine niveau 1 évidemment il faut mettre Yuuzhan Fei il faut être vraiment un ouf pour faire l'inverse il suffit de regarder les bonus vous le verrez ça va vous permettre d'être beaucoup plus puissant si on regarde le commentaire d'un point de vue général on peut combler tous les pourcentages par des appareillages de défense ou d'attaque notez que pour les appareillages d'attaque il faut privilégier le balistique du fait du bonus des vaisseaux amiraux cependant gardez un emplacement pour le boost laser ou cinétique en fonction du niveau des croiseurs dont vous disposez il en va de même pour le level de votre flotte si vous utilisez le level de votre flotte que vous utilisez j'allais dire il a fait une erreur non c'est moi qui ne sais pas lire visez tout ce qui est balistique les frégates et les destroyers mais ne négligez pas les croiseurs dû à la troisième compétence du vaisseau à vous de choisir en fonction du niveau de vous disposer ceci reste un avis personnel blablabla comme d'habitude notre ami Koala est très prévoyant troisième compétence de vaisseau si on remonte regardez attaque de vaisseau non portée de vaisseau de guerre qui est étendue on a aussi les attaques de vaisseau totaux etc donc vraiment des très bons bonus pour l'Atlas et le Titan c'est des vaisseaux que je vous recommande et je vous recommande bien évidemment de suivre ce guide il est optimisé on va faire tous les vaisseaux vous vous en doutez je vais vous faire un guide pour tous comme ça à la fin de cette série de guides vous serez au maximum mais attention on a le KVK qui arrive donc vraiment là déjà je vous ai fait le guide des croiseurs le guide des destroyers les guides des frégates là c'est le guide avec spé équipage Atlas Titan je vais vous faire aussi le Hercule le Prométhée je vais tous vous les faire vous inquiétez pas mais il est important à ce stade déjà de prendre les commandants que vous avez et faire les meilleurs équipages car le KVK est pour très très bientôt les amis on devrait l'avoir d'ici quelques semaines très peu de semaines entre une et quatre semaines on devrait avoir une annonce de mise à jour pour le KVK donc vraiment les amis préparez-vous à cela c'est pour ça que je bombarde sur le guide pour que vous soyez le plus puissant possible et surtout si on est allié vaut mieux que vous soyez bien puissant voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy «Sous-titres par Jérémy Diaz» «Sous-titres par Jérémy Diaz» Sous-titrage ST' 501